les habits trop moulant trop serré des collants des leggings des jeans trop serré à votre corps parce que nos parties intimes sont très sensibles donc vous devez éviter de le serrer encore plus ça dépend dans quelle zone vous vous trouvez si vous vivez dans un pays froid alors si vous portez les leggings essayez de le porter pas trop serré parce qu'il ya beaucoup de jeans qui sont pas trop serré qu'ils soient à l'est parfois à cause du froid ou parfois à cause du travail on est obligé de porter des pantalons mais porter des pantalons qui ne sont pas trop serré à vous à votre à votre corps si vous êtes dans des pays chauds éviter les leggings éviter des habits en nylon ça veut dire des habits et trop moulant qui tire qui sont presque en plastique elles sont très dangereux pour les parties intimes et elle peut vous créer des désagréments vraiment des désagréments si vous avez des démangeaisons voilà comment vous devez vous prendre vous devez éviter de vous gratter la nénette avec vos ongles pourquoi parce que la nénette elle est d'abord les mains sont très très sale lavez-vous régulièrement les mains et donc si vous avez des démangeaisons au lait de gratter immédiatement vous devez juste un premier tapé tout légèrement comme ça votre partie ultime vous allez voir que ça va vous détendez peu jusqu'à ce que vous arrivez chez vous à la maison lorsque vous arrivez chez vous à la maison lavez vos mains les filles d'abord à l'eau et au savon proprement avant de prendre votre douche parce que les mains prennent beaucoup de batterie et le pire c'est le faux ongles que nous mettons en plus sur nos ongles qui sont le plus souvent en plastique et pour coller les faux ongles il faut mettre de la résine donc vous devez faire très attention parce que la résine qu'on prend pour coller les faux ongles sont très dangereux pour notre organisme parce qu'elle non seulement est détruit les ongles mais le problème avec la résine elle contient de l'alcool et elle contient des substances toxiques pour certaines femmes qui font le lavage vaginal parce que parfois elles ont des démangeaisons et des infections elles vont jusqu'à mettre le doigt avec le faux ongles dans le vagin ce qui pourrait être très dangereux et vous créez des infections très graves éviter de le faire si vous voulez laver votre quête parce que vous avez des démangeaisons vous devez le laver à l'eau simple sans savon sans rien parce que il y a des savons spéciales pour le vagin il y a des savons spécial des gels spécial pour le vagin vous ne devez pas prendre tout et n'importe quoi pour laver le vagin si vous ne pouvez pas vous retenir et que vous grattez votre nénette grattez le avec mes modes parce qu'il ya d'autres vraiment qu'elle gratte et gratte toi tu as tu as tu as tu as jusqu'à déchirer jusqu'à vous fait des blessures le problème c'est lorsque vous faites des blessures avec des ongles sales vous allez mettre dans votre nénette encore plus de batterie et plus d'infections dont vous devez éviter de vous gratter à 100 vous devez juste taponner la quête et laver vos mets avant de prendre votre douche ça va vous éviter d'avoir des infections au niveau de la nénette parce que c'est la première partie qu'on a tendance à laver lorsqu'on prend notre douche vous devez éviter les filles d'utiliser certains produits et des produits dangereux comme les désinfectants c'est une femme parce que elles ont des démangeaisons elles se disent bon je vais prendre des anti des produits désinfectants ça veut dire quoi vous allez prendre par exemple le javel ou des produits qu'on prend pour laver la douche ou le vinaigre éviter ces produits éviter les produits antimicrobien soi-disant ça va vous aider à arrêter soit les démangeaisons ou des infections vaginales vous n'avez pas besoin de ça ne prenez jamais ces produits trop puissants pour le vagin ils ne sont pas homologués pour le vagin donc éviter éviter tous ces produits désinfectants comme le javel comme l'alcool comme les produits hydro qu'on met dans les mêmes soi-disant vous allez mettre ça là bas parce que tous ces produits contiennent de l'alcool et des subs sont très dangereux à ne jamais prendre pour laver sa quéquette voilà aussi quelque chose qui pourrait vous coûter très cher ne prenez jamais les carreaux de sucre pour pouvoir faire le vagin soi-disant vous allez sucrer votre vagin jamais utiliser les carreaux de sucre qu'on met dans la nourriture jamais les filles ne le fait ça mais pas ça dans votre quéquette jamais voilà une autre phénomène qui est aussi dangereux pour certaines filles parce que il y a des femmes qui sont tellement propres ou parfois à cause des fausses on qu'on met sur nos ongles on est obligé de laver la vaisselle avec du camp ça je peux comprendre parce que si vous l'avez vous mais avec eux et trop souvent la vaisselle vous risquez de dégrader vos vos ongles c'est vrai mais ne prenez jamais de gants pour laver votre vagin soi-disant vous allez vous protéger de quelque chose de je sais pas quoi le gant n'est pas autorisé pour laver le vagin ce sont des pratiques médicales c'est que un médecin ou gynécologue peut vraiment utiliser le camp à précaution pour ne pas vous transmettre une batterie mais ces gants sont homologués pour ces types de choses mais les gants que vous achetez au marché ne sont pas homologués pour pouvoir laver le vagin parce que les gants qui sont au marché sont déjà contaminés parce qu'ils ne sont pas ils sont pas protégés ils n'ont pas été mis dans des cas de vraiment soyez très prudente les filles jamais utilisé de gants jamais mettre de gants dans le vagin soyez prudente 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 si vous constatez que vous avez des démangeaisons trop persistantes parce que vous avez lavé votre vagin avec peut-être des choses du savon des choses pour pouvoir arrêter les démangeaisons que vous n'avez pas pu atteindre votre objectif je vous conseille rapidement de consulter un professionnel qui pourrait un professionnel de santé qui pourra peut-être vous donner des produits adaptés sinon ne prenez pas tout ce que j'ai cité dans cette vidéo pour pouvoir laver ou nettoyer ou désinfecter votre vagin le vagin se lave avec de l'eau simple ne mettez jamais de faux ongles et fait un lavage vaginal ça risque de vous plier des problèmes de santé très très grave et si vous avez fini vos règles vous devez vous l'avez très bien la quête vous devez bien la nettoyer lorsque vous finissez de vous lavez vous devez bien essuyer votre partie intime parce que c'est une partie très humide vous devez nettoyer d'abord la déventure et vous ne devez pas prendre et c'est ce qui est derrière pour ramener des ventes dont vous nettoyez d'abord la déventure et après vous prenez le gant ou la serviette pour nettoyer pour aller en arrière j'espère que cette vidéo vous a peut-être aidé et peut-être vous aidera dans l'avenir pour ceux qui ne savaient pas donc si elle vous a plu il n'y a pas de raison abonnez vous cliquez sur la cloche et cliquez surtout il aura d'autres vidéos sur le sujet on va beaucoup en parler parce que je suis beaucoup de femmes qui me disent voilà j'ai tel souci tel souci si ça ne va pas